Merci en tout cas de nous avoir invités à cet échange. Je voudrais aussi rapidement que nécessaire partir de votre invitation à essayer de caractériser la crise que nous vivons. Je suis très sensible à l'écoute de tout ce qui a été dit, à l'enchevêtrement et à la convergence des grands bouleversements qui agitent toutes nos sociétés. Et je crois beaucoup à la possibilité de l'hypothèse que vous avez formulée, peut-être plus implicitement qu'explicitement, mais je peux comprendre la prudence sur ce point-là, qui est qu'il n'est pas certain que l'autorité démocratique soit la mieux équipée pour répondre efficacement à ces convergences de défis. Je voudrais partir de l'idée de la déconsolidation démocratique, mais à l'échelle de l'Europe. Cette fois-ci, je vais aller très vite, parce que cette déconsolidation, elle peut se documenter par la progression des votes populistes. Il n'est pas nécessaire d'argumenter ce point-là. Cela procède d'une déstabilisation existentielle que j'attribue pour ma part à une crainte de perte de son patrimoine matériel, le niveau de vie, mais aussi de son patrimoine immatériel, le style de vie. Et quand on regarde dans le détail, la crainte de perdre son patrimoine immatériel, le style de vie, est beaucoup plus explicative du vote populiste que la crainte de perdre son patrimoine matériel, le niveau de vie. Il y a une corrélation qui est beaucoup plus forte, si bien qu'y compris dans les pays économiquement qui ont beaucoup plus réussi que nous, par exemple, sur le plan du chômage, on trouve un vote populiste puissant. Des consolidations aussi chez les jeunes, ça a été dit par Olivier Galland. Je crois qu'on peut l'établir. Ce n'est pas tout à fait sûr encore, parce qu'il est possible que les jeunes générations soient plus critiques, plus exigeantes à l'égard de la démocratie, qu'on enregistre ceci comme une défiance. Mais quand on regarde leur comportement électoral, qui est partagé entre abstention et protestation, on est plus inquiet pour leur rapport à la démocratie. Je ne reviens pas sur l'espace public qui en a été question, les effets que le numérique font au débat public. Je ne reviens pas non plus sur la crise que peut revêtir le système de valeurs. Je vais vous quand même citer les problèmes qui touchent l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme, qui prennent des proportions épouvantables en Europe et aussi chez nous. Et je voudrais vous dire à ce sujet, pour donner une espèce de point d'arrivée à ce rappel d'une déconsolidation démocratique qui est à l'œuvre, que d'abord elle va très vite, elle va probablement même beaucoup plus vite que bien les solutions que nous imaginons. C'est un vrai sujet de préoccupation que de savoir, au fond, comment va jouer ce différentiel de vitesse. Et il y a un point, et c'est par là que je voudrais terminer, il y a un point sur lequel vous avez fait mouvement, et je pense que c'est très important, de pousser ce mouvement le plus loin possible. Vous avez fait mouvement une première fois avec le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Je pense que c'est un aspect déterminant que de reconfigurer la puissance publique pour la rendre disponible pour des peuples qui aujourd'hui demandent des preuves de leur capacité à déterminer leur destin, en particulier quand ils expriment leurs préférences à travers les procédures électorales. Mais vous avez fait mouvement aussi plus récemment, M. le Président, dans la lettre que vous avez dressée aux Européens, en reprenant la notion de frontière et la défense des valeurs qu'elle permet. Je crois que c'est une façon de répondre à la question du destin commun, à la question du récit. La frontière a été, de manière invraisemblable, saturée de négativité. C'est une grande erreur politique de beaucoup de responsables qui vous ont précédé, et de beaucoup d'intellectuels aussi, je crois. Alors, ça n'est presque qu'une notion a priori négative dans beaucoup de cercles, plutôt élitistes, intellectuels, politiques, mais il se trouve qu'auprès de beaucoup d'Européens, et de France en particulier, c'est une notion essentielle. Et là, il y a quelque chose à reconstruire. Il y a une erreur à ne plus prolonger. C'est une des causes profondes de l'incompréhension qu'une bonne partie de la société peut éprouver à l'égard de ses élites dirigeantes politiques ou intellectuelles. Il n'y a pas encore aujourd'hui de demande, je le crois en tout cas pour ma part, il n'y a pas encore en Europe et en France de demande de retour à la frontière nationale. Mais cela pourrait venir si nous ne nous poussions pas cette idée de frontière européenne que vous avez évoquée dans votre lettre. Cela me paraît essentiel pour circonscrire un espace qui sera le nôtre, qui permettra de former une communauté. Et je paraphraserai Ulrich Beck, qui permettra aussi d'ouvrir la frontière. On ne peut pas ouvrir une frontière si on ne sait pas la fermer. Donc là, il y a quelque chose de très important à reprendre, y compris d'ailleurs aux souverainistes et nationalistes de tout poil. Et je terminerai en disant, M. le Président, au fond, la crise de l'autorité démocratique que nous vivons aujourd'hui, si nous ne savons pas la résoudre, mais je pense que nous sommes tous convaincus de cela, mais c'est une forme de conclusion, ce ne sera pas une crise de l'autorité, ce sera une crise de la démocratie. Et de là, certainement, cela se profile déjà. Et bien sûr, en Europe, ailleurs c'est très évident, de là, certainement, émergera une demande d'autoritarisme qui sera difficile à retenir. Merci beaucoup. Je partage totalement le constat qui a été fait et l'analyse que vous en avez tirée. Et au fond, ça rejoint cette idée, il me semble qu'au-delà de ce que vous avez parfaitement décrit et auquel j'adhère, qu'est-ce qui crée cette situation de tension, de violence ? Moi, c'est un deux choses. C'est un, le rapport à l'autre qui a profondément évolué. Et donc, on a besoin d'un autre pour construire notre propre identité. Quand il y a une forme de dissolution, on recrée l'autre et la haine de l'autre chez soi, si je puis dire. Et donc, tous les discours qu'on a là et qui, aujourd'hui, viennent fracturer notre société, c'est un rapport à l'autre avec lequel on ne veut plus vivre. Il y a une incivilité, aujourd'hui, croissante qui est là et qui est attentatoire, je dirais, à la base de la démocratie où l'expression libre des désaccords et le cadre qu'on lui donne, c'est précisément ce qui interdit la haine et la violence en démocratie. Et là, on est en train de le perdre totalement et d'avoir une légitimation de la violence et de dire qu'il y a une part irréductible de violence qui n'accepte plus aucune civilité démocratique. Et donc, ça, c'est un... On avait un combat, je vais y revenir, parce que je crois que Nipé Chansky a apporté aussi une part d'explication à cela, qui est très anthropologique, mais qui est là. Par contre, l'idée de dire qu'on a besoin de remettre de la souveraineté, du contrôle de la frontière, il me semble, en effet, est une des réponses à cette déconsolidation démocratique parce qu'elle remet, elle réajuste, en quelque sorte, le périmètre de la légitimité, de l'action, de la responsabilité. C'est-à-dire, là où les gens choisissent, eh bien, c'est le périmètre sur lequel je dois pouvoir avoir une action utile et je dois pouvoir en rendre compte. S'il n'y a plus de frontière ou de souveraineté, je ne peux plus rendre compte de rien. Et donc, là, en effet, il y a un principe d'irresponsabilité parce qu'à aucun moment, je ne peux rendre compte de la chose. Après, et c'est tout le débat qu'on peut avoir sur ensuite la dévolution du pouvoir à notre niveau, il faut que les trois cols, et bien souvent, c'est toute la problématique de l'État en France, qui a dévolu des pouvoirs au local, mais qui ne correspondent pas au niveau de légitimité démocratique ni de responsabilité. Je prends un exemple simple qui est, à mon avis, au cœur de beaucoup de problèmes. Pourquoi tout remonte à l'État central ? Parce qu'il y a ce surmoi français. Mais même quand on a décentralisé des politiques, on dit que c'est l'État quand ça ne va pas. On a décentralisé la politique sur la petite enfance. Il y a eu plusieurs semaines des émissions qui se sont tenues, des vraies politiques. Les détenteurs même de ces politiques ont dit que c'est l'État. Ils n'en prennent pas la responsabilité. On a décentralisé, dit-on, depuis 15 ans, les politiques sociales. Mais en même temps qu'on les a décentralisés, en a-t-on donné le vrai cadre démocratique ? Je le disais tout à l'heure en creux, est-ce que quand les gens votent pour leur conseiller général ou leur président de département, ils se disent, je fais un choix de politique sociale ? Rien du tout. D'ailleurs, ils votent plutôt pour des services publics de proximité qui ne dépendent pas des départements, hormis la partie collège. Et en effet, le département n'est pas compétent et ne peut pas aujourd'hui interdire la fermeture de tels services publics, décidés sur la santé, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, on a créé une série de décalages entre les processus de légitimité démocratique, d'action concrète et du coup de responsabilité. Et ça, ça rend malheureux. Parce qu'à la fin des fins, ça bâtit cette déconsolidation démocratique que vous évoquiez. Donc oui, je pense qu'il faut remettre en effet et assumer la souveraineté de la frontière, mais qui peut être après un rapport ouvert. J'y reviendrai, c'était le point d'Olivier Mongien. Mais je pense que c'est une nécessité pour ensuite avoir le choix du degré d'ouverture et une nécessité pour pouvoir construire ce sur quoi j'ai prise. Et donc, je peux apporter la réponse en termes de contrôle ou pas. Et ça, je crois très profondément à l'ouverture et à un rapport de coopération dans la mondialisation. Mais je pense malgré tout que si c'est la dilution, il n'y a plus de coopération possible parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc, plus personne ne rend compte de quelque chose. Mais je pense que cette même problématique que vous avez déclinée sur la frontière et la souveraineté, il faut la décliner à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir faire ces réajustements. Merci.